Je suis nique impressionnant du pavé, messieurs-dames. Tata ! Allez, oui, je sais. Alors on s'excuse par avance auprès de ceux qui connaissent déjà tout ça. Parce qu'il y a toujours des spécialistes du syndicalisme dans les salles. Ils nous ramassent, hein. Mesdames et messieurs, l'arbre de la division syndicale. Ah, damelle, qu'est-ce que j'ai fait des punaises ? Alors une petite révision, mais rapide et à la hache. Rapide, mais il y a toujours des gens qui ne savent pas finalement pourquoi il y a autant de syndicats, ils ne savent bien comment ça marche. Alors nos excuses par avance à ceux qui connaissent ça par cœur. On pense que c'est quand même important pour comprendre dans quel airment nous sommes. En général, on se fait là, ouais. Une fois on a fait ça, on a fait ça au festival Label Rouge, Joyeux Maum, c'est que des gauchistes. Ils ont tous des t-shirts avec quelque chose écrit dessus. Alors, alors là, tu sais, on disait, alors là, création de la, je ne sais pas quoi, il y a eu, ah, c'était pas le 19, c'était le 18 février. Il y avait 22 degrés, il y avait un vent de nord-ouest. Donc il y a des spécialistes. Alors s'il y a des spécialistes dans la salle, votre indulgence, ceci est un cours de première année. Ok, donc, c'était simple. Pendant toute une période de notre histoire, les syndicats ont été interdits. C'était simple, il n'y en avait pas. On appelait ça des sociétés de résistance. D'accord. Le droit de grève était passible de peine de prison. L'appel à cesser le travail était passible de peine de prison. Donc ça rigolait pas trop. Jusqu'en 1884, où là, il y a une loi qui revient et qui repermait au syndicat d'exister, c'est la loi Valdez-Crousseau. Et dans la foulée se crée le premier syndicat en France qui est... La CGT. Ouais, ça commence bien, c'est... Le dites pas trop fort, hein, si on l'entend. Donc la CGT. Tout à fait, la CGT... Ça commence avec la CGT. En 1885, alors c'est pas encore la CGT parce que... En 1885, voilà. C'est encore la Fédération Nationale des Nations, la TSNS. Et ils vont fusionner, dix ans après, en 1895, avec la Fédération des Bourses du Travail, chère à Fernand Pénoutier. Et donc ça va devenir la CGT, la Confédération Générale du Travail. Alors à cette époque-là, c'est simple, hein, tout le monde y est. Tout le monde, non, en fait. Parce que tout de suite se crée un second syndicat. Lequel ? La CFTC. Ben oui. La CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. À l'époque, ça peut se comprendre parce que, bon, les chrétiens et les cocos dans le même syndicat... Pas évident. Ça peut être le acte manqué. Ça, c'est marrant. Mais là, c'était normal qu'il y ait un syndicat chrétien. D'abord, les apôtres étaient syndiqués, il faut le savoir. Il y en a vraiment dans la CGT et un dans la CFDT. Vous voulez éviter comment ils s'appelaient ? Donc, à ce moment-là, c'est assez simple. Ça ne dure pas très très longtemps. Vous savez pourquoi le pape, il fait ça dans ses discos, toujours ? Parce qu'il traduit ça en 10 langues. Amis de la poésie, bonsoir. Donc, on avance un petit peu. Hop, le XXe siècle. Au XXe siècle, assez vite, il y a un congrès qui a assez d'importance. Le congrès de Damien, où a adopté une charte qui est encore assez présente dans la plupart des références de la plupart des syndicats d'aujourd'hui. Et qui, en fait, marque un changement important sur le fait qu'un syndicat ne va pas passer sa vie qu'à défendre les conditions de travail. Mais peut aussi avoir un projet sur la société, avoir une vision plus globale. Et donc, avoir un projet, en fait, politique. Ce qui a posé pas mal de déchirements au sein de la CGT. Et justement, ça ne se déchire pas longtemps après. Il y a la Première Guerre mondiale. Là, ça divise grave parce qu'il y a ceux qui sont d'accord pour aller défendre la France. D'accord ? L'Union nationale, tout ça. Et ceux qui sont déjà assez anti-militaristes, notamment au prétexte qu'en fait, c'est toujours les pauvres qu'on envoie se battre contre les pauvres. Et donc, ça fait des boucheries de pauvres. Mais les riches n'y sont pas, eux, tu penses. Mais donc, ça part en sucette assez vite. Et il y a une petite excroissance de la CGT, une première scission. Et qu'apparaît à ce moment-là ? 1920 ? F.O. ? Non ? C'est le délu. Ouais. T'as pas la idée. Elle fait tout mélanger. Ah oui, c'est vrai. Le syndicalisme, dont l'héritier aujourd'hui est la CNT, donc à l'époque ça s'appelle la CGTSR. Il y a aussi la CGTU, je rentre pas dans tous les détails, mais en gros c'est l'anarcho-syndicalisme qui se différencie assez nettement, qui refuse la compromission dans l'exercice du dialogue social, on dirait aujourd'hui. Facile à reculer dans les manifs, c'est ceux qu'on laisse le même en rigolo. GRS, dispersion, c'est l'heure du feuilleton. Donc il y a trois morceaux de CGT à ce moment-là, mais ça va pas durer, parce qu'il arrive très très vite le Front Populaire. Le Front Populaire, faut le savoir, n'a pas été fomenté par les syndicats, c'est un mouvement social d'une ampleur inégalée à ce jour, et qui, les syndicats s'y mettant quand même, obligent la CGT à reclusionner. Donc la CGT se retrouve réunifiée en 1936, et ça va pas durer longtemps, mais en fait ils vont pas avoir le temps de reclusionner avant la guerre. Donc là ça simplifie. Pourquoi ? Parce que Pétain lui, il interdit les syndicats. Il y a même des ramassages assez nombreux, pas mal de syndicalistes qui vont finir dans les camps. Et donc tous les syndicalistes passent dans la clandestinité pour ceux qui se font pas choper, et ceux qui expliquent en partie qu'ils vont prendre une part assez déterminante dans la résistance, et que ça explique peut-être aussi leur rapport de force à la sortie de la guerre, parce que comme ils ont été assez actifs dans la résistance, ils retirent leur part du gâteau. Quel est le syndicat suivant qui se crée en France, en 1944 ? Toujours pas, non, non plus. Yeah ! La CGC, donc c'est pas vraiment un syndicat, mais bon. Celui des cadres, parce que tu comprends, on peut pas défendre les salariés et les cadres dans le même syndicat. Tous en Suisse, tous en Suisse. Donc lui, on le met pas sur l'arbre, on le met à côté pour qu'il se sente à l'aise. Et donc arrive la vraie scission de la CGT, et cette fois-ci, enfin, c'est... FO, grâce à un soutien actif de la cellulaire, enfin bon, c'est des bruits qui courent. Donc le vrai nom de la FO, c'est FO-CGT, CGT-FO. Et donc E-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S. dans l'environnement, alors il y a plusieurs explications très caricaturales évidemment la première c'est qu'il y a les cocos d'un côté et les socialaux de l'autre, bon d'accord c'est assez plausible, il n'y a pas que ça quand même il y a aussi la façon dont le plan Marshall vient complètement installer les entreprises américaines en France, c'est toujours pareil, c'est une race de pays, puis après comme en Irak aujourd'hui par exemple, et après ils mettent leurs entreprises pour pouvoir reconstruire, c'est très pratique et donc il y a des forts des accords là-dessus, donc on s'assitionne tout de suite sauf dans un secteur d'activité mais il pleuvait ce jour-là c'était un jeudi on a un vent sud-sud-est 17 km on n'a pas retrouvé le logo mais bon, la FEN se crée, en fait ce qui se passe c'est que dans la Fédération de l'éducation nationale ils refusent l'assition CGTFO et tout le monde reste dans le même syndicat peut-être que c'est pour ça que dans les Duc-Nats il y a eu pas mal d'acquis qu'ils ont même irrigué par la suite pas mal d'acquis pour la fonction publique et même dans une certaine mesure pour le droit privé au fur et à mesure des années simple hypothèse ensuite, quel syndicat apparaît ? on était donc en 47 je ne l'ai peut-être pas dit c'est en 47 c'est un syndicat c'est un syndicat ouais la CFDT il n'y a pas de raison les chrétiens s'y sionnent aussi ne jamais laissé traîner un stylo auprès de la CFDT ils ont une tendance à sinuler un peu en conclusion alors attention à cette époque-là la CFDT ce n'est pas du tout celle de maintenant il y a des gens très très chouettes là-dedans ils sont beaucoup plus à gauche que maintenant l'IP c'est formidable c'est une scission qui repose principalement justement sur la référence chrétienne et donc ça ça scissionne grave mais aussi sur les manières de militer et donc il y a plein de gens qui sont plus engagés qui partent à la CFDT à l'époque c'est politiquement ils sont plutôt proches du PSU par exemple qui n'est même pas le PS d'aujourd'hui c'est bon donc voilà il va falloir attendre pas mal de temps pour que ça se ramollise du bulbe comme maintenant 1964 la scission CFDT CFDT ils sont quand même marxistes les équipes ceux qui parlent ceux qui créent la CFDT ils sont quand même marxistes oui c'est ça ils sont franchement à gauche c'est pas de la blague l'IP est la bagarre qui a fait le plus peur aux 80 c'était la CFDT qui l'a mené bien sûr alors les suivants on est tranquille pour un moment on est en 64 donc 68 passe ça c'est non c'est sud en premier sud les solidaires qui commencent en 88 en fait en fait c'est assez simple ça va péter un peu partout pourquoi ? parce que la gauche arrive en 81 se pose un problème très rapidement quand la gauche ne fait plus une politique de gauche donc à partir de 83 c'est à dire quand on a attendu 40 ans la gauche et que la gauche ne fait plus une politique de gauche est-ce qu'on peut mobiliser les copains contre les copains ? tu vois c'est pas évident ce truc là et ça va poser plein de problèmes parce que voilà ça va se déchirer dans les syndicats il y en a qui ne vont pas vouloir aller vers la lutte et donc ça peut être en premier à la CFDT donc sud est évidemment une scission très majoritaire de la CFDT ça commence au PTT à n'y couper tout ça ils se font virer des coups de pompe dans le berge et ensuite dans les grandes entreprises qui sont en train d'être toutes privatisées Sud Télécom, Sud Rail, etc. et donc maintenant c'est un syndicat assez important toujours pas très représentatif puisqu'ils font tout pour qu'ils ne le soient pas mais enfin ça prend d'ampleur donc la CGT on est tranquille et il faut on est tranquille d'accord et ensuite les suivants ? et ben ouais il faut bien que ça prête aussi l'éducation nationale ils tiennent à peu près qu'il y a un temps de plus c'est déjà pas mal mais bon ça finit quand même par poser trop de problèmes les socialistes au pouvoir et donc bon là ça se fait c'est moins simple qu'à la CFDT la CFDT on vire les jambes c'est simple à la FSU on truque les urnes on bourre les congrès enfin les deux c'est sympa et là ça pète en deux la FEN explose donc et se divise en deux syndicats l'UNSA et la FSU vous êtes bons hein donc la FSU c'est un peu la tendance CGT de la fonction publique on va dire et puis l'UNSA ce serait plutôt la CFDT de la fonction publique bon c'est caricatural on l'a dit c'est juste pour comprendre que ben du coup l'UNITÉ SYNDICALE c'est chaud en France parce que la CNT est continue bon ils sont toujours 0,2% mais ils sont là ils ont changé quatre fois de nom enfin bon tout ça la CGT bon ils sont deux mais ils signent normal ils signent et donc voilà le problème bon et sur quoi on voudrait attirer votre attention ça a d'ailleurs été dit assez justement dans le débat mouvant ce n'est pas seulement un problème de division c'est un problème de syndicalisation en France on a 8% en moyenne de syndiqués cette moyenne cache des différences assez importantes dans le public on est encore autour de 15-16% de syndiqués dans le privé on tombe à 5% et ça c'est pour les grosses boîtes plutôt parce que dans les PME on est en dessous assez nettement des fois 0, des fois 2-3% chez les précaires je ne vous en parle pas et les jeunes sont la catégorie d'âge la moins syndiquée en France donc on a un problème c'est que pour avoir un rapport de force avec un gouvernement aussi déterminé à péter tous nos acquis sociaux il nous manque un petit peu de masse à la base pour pouvoir avoir quelque chose à dire d'audible alors bon c'est en train de bouger beaucoup parce qu'il y a une loi qui est passée en 2008 c'est une loi sur la représentativité syndicale qui va empêcher ce qui a été dit tout à l'heure c'est à dire la signature d'accord par des syndicats minoritaires ça ça va sans doute avoir beaucoup d'importance cette loi sur la représentativité syndicale elle a aussi des défauts évidemment tu ne penses pas qu'ils l'ont laissé passer si elle était intéressante pour les salariés et donc il y en a qui prédisent que bientôt il va y avoir des regroupements des fusions syndicales en tout cas c'est peut-être ce qu'on peut espérer donc il y aurait un pôle autour de la CGT avec certainement Sud et j'espère la FSU j'y suis encore bon la sanité évidemment ce serait de ce côté là je choisis le côté gauche c'est par hasard voilà on se fait des couilles on va voir on se fait des nouilles encore et de l'autre côté un pôle plus modéré incarné par la CFDT donc ils parlent d'eux comme d'un syndicalisme responsable c'est comme ça qu'ils déterminent il y en a qui disent que c'est plutôt un syndicalisme combatif bon alors c'est en train de bouger aussi ça je vais se dépêcher mon avis c'est vrai sur ça mais donc on pourrait avoir deux grosses centrales peut-être à terme avec voilà l'union la réunion elle est faux ce qu'il en reste du moins alors eux c'est les premières cibles de la loi sur la représentativité syndicale donc ça dépend des branches il y a des branches qui sont plutôt là il y a des branches qui sont plutôt là-bas bon je vais mettre entre les deux ils ne seront pas d'excès c'est un bise donc voilà où on en est aujourd'hui c'est en train de bouger ce qui est sûr c'est que si on veut se battre qu'on se qu'il y a en face il faut bien réfléchir à ces modes d'action et si vous choisissez de ne pas vous syndiquer trouver des outils plus performants ce serait quand même important donc bon moi j'y suis encore j'espère qu'on va réussir à retrouver un petit peu de combativité là-dessus voilà c'était l'histoire du syndicalisme à la hache